Le printemps fait verdir les feuilles sur le grand territoire sauvage des pourvoiries du Québec. Le soleil de mai pousse les ours hors tanières d'hiver et annonce une fois de plus l'ouverture de la chasse de ce grand gibier. Tout comme en cuisine, il n'y a pas qu'une recette pour réussir à leurrer la majestueuse bête à la toison foncée. Par contre, c'est dans les petits détails et le choix des bons ingrédients pour garnir l'appât qu'il serait possible d'attirer l'ours à découvert et ainsi pouvoir profiter d'une venaison excellente une fois bien mijotée. L'ours noir aime l'immensité du Québec et la sécurité du couvert forestier qui règne en pourvoirie. On estime à plus de 60 000 la population d'ours noir dans la province, ce qui permet une chasse responsable et bien contrôlée. Discret et se déplaçant sans bruit, l'animal n'a qu'une faiblesse, la gourmandise. Son long museau réagit fortement aux parfums sucrés que le guet disperse sur le site de façon régulière. Une mère avec ses petits n'a rien à craindre du chasseur, car il est conscient du rôle vital de celle-ci dans l'accompagnement des nouveaux-nés. Le sportif en prend alors plein les yeux. Le Québec et ses pourvoiries vous permettent à tous les printemps de vivre l'aventure chasse à l'ours en s'occupant de vos moindres désirs, de l'hébergement jusqu'au repas, en passant par l'installation des caches et la création de ces tâches à lander par des ombres noires. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette activité en famille afin d'assurer une bonne viande d'ours au menu? L'ours à la coréenne. Bon appétit! La Fédération des pourvoiries du Québec vous souhaite une bonne saison printanière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada